Bonsoir à tous, une idée reçue vient de voler en éclats. Vous comme moi, vous avez été persuadés que les CD vierges sur lesquels on gravait par exemple des photos de famille pouvaient durer éternellement. Le verdict est là, la durée de vie de ces CD aussi entre 2 et 10 ans. Waouf, Ayoumi. Le CD enregistrable, inventé en 1991 pour stocker et protéger les données, aujourd'hui, son temps de vie semble compter. C'était une véritable surprise pour nous puisque le CD normalement était réputé tenir au moins un siècle. Ce qui étonne ces chercheurs français, ce sont les résultats d'un test. Au bout d'à peine 5 ans, 30 à 40% des CD sont endommagés, les informations inaccessibles. Face à ce péril galopant, les utilisateurs semblent bien dépourvus. Alors où est-ce que nous sommes ici ? Ici, vous êtes dans le centre d'archivage de la radio et plus particulièrement l'archivage de tout ce qui est production numérique depuis 2002. Ici, le CD utilisé début des années 2000 n'a plus la cote. Les problèmes sont en effet vite apparus. En fait, nous avons constaté des problèmes à la lecture du CD à partir de 2006. C'est-à-dire que quand un journaliste tentait de récupérer le CDR sur le serveur de production, il y avait un problème et ça coinçait complètement le logiciel. Et donc, c'est probablement au niveau du CD qu'il y a un véritable problème au niveau des couches, de la couche supérieure et de la couche sur laquelle est gravée l'information. Et le voici, le composant chimique sensible au laser qui recouvre les compacts disques. C'est cette matière justement qui est altérable et qui vieillit si vite. Dans cette entreprise, on vend des machines à graver des CD pour les professionnels. Acheter un CD, il y a de cela 15 ans à 25 euros. Et qu'aujourd'hui, on en trouve à moins de 10 cents, vous pouvez bien vous imaginer que la qualité s'en ressent. Au bout de 5 ans, photos envolées, musique effacée, mémoire supprimée. Quelles traces laisserons-nous alors aux générations futures ?